Donc, Dominique Lecour, philosophe français, il est décédé cette année, au mois de mai. C'est un philosophe des sciences, il appartient au courant, qu'on dit français, de l'épistémologie, donc la philosophie des sciences, dans la lignée de Bachelard et de Canguillem, et de Dagonier d'ailleurs. Il a fait d'ailleurs son mémoire de maîtrise sur Bachelard, sous la direction de Canguillem, et François Dagonier était son directeur de thèse. Donc, on a ici un philosophe qui est engagé dans le monde, Dominique Lecour, ancien militant maoïste, sous l'influence d'Altusser à Ulm, pendant ses études. Il a été aussi éditeur, notamment un des directeurs des presses universitaires de France. Il a également été recteur d'académie, cofondateur du CNED, conseiller de Jean-Pierre Cheminement au ministère de l'Éducation nationale. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est vraiment engagé, et vous allez voir, ses réflexions d'ailleurs, sur l'épistémologie et la technique en général, elles ne sont jamais complètement déconnectées de problématiques politiques. Il est aussi un des cofondateurs du Collège international de philosophie. Donc, dans la lignée de Bachelard et de Canguillem, il s'interroge sur le sens de la connaissance humaine pour la condition humaine, l'interaction entre la connaissance et ce que l'on peut faire de cette connaissance. Donc, on a à la fois une épistémologie et une philosophie de l'action. On la retrouve d'ailleurs sur ses travaux plutôt de philosophie politique, avec notamment un ouvrage sur Lysenko. Lysenko, donc, la manière dont, sous le stalinisme, on a inventé de toutes pièces des théories scientifiques pour servir le régime. Ou encore, un ouvrage connu de Dominique Lecaux, également, L'Amérique entre la Bible et Darwin. Donc, il fait le point un petit peu sur l'état de la propagation des théories, entre guillemets, créationnistes notamment. Et puis, en ce qui concerne les questions éthiques, il a publié deux grands ouvrages, entre autres, c'est une petite sélection, Le Contre la peur, un ouvrage s'appelle Contre la peur, et puis Humain-Post-Humain, qui est d'ailleurs l'ouvrage dont je vais me servir aujourd'hui pour évoquer le transhumanisme. L'idée sous-jacente à Humain-Post-Humain, c'est de trouver un équilibre, d'ailleurs, entre un certain scientisme, une certaine technophilie, et, au contraire, une technophobie, un catastrophisme. L'idée de Lecour, c'est de trouver un équilibre entre ces deux visions très tranchées du rapport à la technique. Et donc, dans le CIR de Bachelard et de Candilliam, il va essayer de déjouer les malentendus, les pièges idéologiques, et les exploitations politiques et religieuses des savoirs, des savoirs et des technologies. Donc, on va faire un détour par le transhumanisme, et puis je reviendrai après, avec Dominique Lecour, pour essayer de donner des lignes de pensée. Donc, le transhumanisme, c'est un courant de pensée, c'est une idéologie, qui prône l'utilisation de la science et de la technologie, technosciences, on pourrait dire, c'est-à-dire les biotechnologies, les nanotechnologies, donc l'infiniment petit, et l'intelligence artificielle, tout ça pour dépasser les limites de l'homme, à la fois sur le plan cognitif, et sur le plan physique. Donc, on vise une amélioration de l'homme. La première occurrence du terme, elle apparaît en 1937, sous la plume de Jean Coutreau, mais son acceptation moderne apparaît sous la plume de Julian Huxley, le frère d'Aldous, biologiste, et dans le cadre d'une politique d'eugénisme raisonnée, dit « raisonnée ». Et c'est dans les années 80 que le mouvement va prendre de l'ampleur, et se structurer, sous notamment l'égide de personnalités, et par l'intermédiaire d'instances. Notamment avec la transhumaniste World Association, qui deviendra Humanity+, avec également la déclaration transhumaniste progressiste. On va avoir des textes fondateurs qui vont essayer de condenser et de propager cette doctrine transhumaniste, notamment dans les milieux universitaires américains. On retrouve notamment Marvin Minsky, professeur en MIT de Boston, professeur en sciences cognitives et en intelligence artificielle, qui militait pour une intelligence artificielle forte, et pour, dès les années 90, une hybridation du cerveau avec l'intelligence artificielle, donc l'informatique. On retrouve également Craig Venter, philosophe, fondateur du parti transhumaniste, et même candidat à ce titre à l'élection présidentielle américaine en 2016. Vous voyez, c'est quelque chose de très politique. Donc, on a de grandes figures dont vous avez tous entendu parler également, du capitalisme également technologique, très rattaché au transhumanisme. La figure d'Alon Musk, notamment. Il est connu, bien sûr, pour Tesla, il est connu pour Spacelink, mais on le connaît un petit peu moins pour son entreprise Neuralink, qui vise justement à travailler sur l'hybridation homme-machine et sur l'implant de composants électroniques dans les cerveaux humains. On a également Brin et Page, les deux fondateurs de Google, le groupe Alphabet aujourd'hui, ou encore Peter Thiel, fondateur de Paypal. Du côté français, alors, peut-être pas très judicieux de le classer parmi les transhumanistes, mais il y a une certaine ambiguïté avec le docteur Laurent Alexandre, qui a publié un livre qui s'appelle La mort de la mort. Le titre, ça peut être l'éditeur qui l'a choisi, mais le titre est quand même assez explicite. Donc ici, le problème ici, c'est que vous voyez, on a une confusion conceptuelle. On a des technologies, on a de la science, on a de l'idéologie. Et ici, il est difficile de déterminer vraiment ce que c'est. Alors, c'est pour ça que, notamment, Luc Ferry, enfin, Luc Ferry, pardon, et Gilbert Rotoy, en Belgique, ont travaillé dans le domaine francophone sur cet aspect, notamment Luc Ferry, avec un ouvrage qui s'appelle La révolution transhumaniste, dans lequel ils distinguent transhumanisme et post-humanisme. Le transhumanisme, finalement, ce serait le rejeton de l'humanisme classique, celui de la Renaissance, celui des Lumières. Alors que le post-humanisme reposerait sur deux hypothèses. Un, la possibilité de séparer l'intelligence et l'émotion du corps biologique, donc, en ayant pour optique l'informatique comme support. Et puis, deuxième hypothèse, la possibilité de stocker la mémoire et la conscience sur des machines. Donc, un projet de décorporation de l'homme ou de digitalisation de l'homme. avec, là, une rupture par rapport à l'humanisme classique. Par contre, on peut résumer, finalement, le transhumanisme ou post-humanisme, il sera même plus, peut-être, question de post-humanisme, pour ce qui nous intéresse, en huit points, finalement. Premier point, un eugénisme, un eugénisme diétique, on met des guillemets, ici, avec un slogan américain, « From chance to choice », de la chance au choix. De la chance, c'est-à-dire la loterie génétique, au choix. On a également, deuxième point, un anti-naturalisme, avec l'idée d'un progrès indéfini souhaitable, qui ne serait pas non seulement politique et social, comme cela avait pu être le cas, par exemple, avec le courant des lumières, mais un progrès qui concernerait également la nature biologique de l'homme. On a également la notion d'immortalité, ce serait le troisième grand point du programme transhumaniste. Donc, ici, une immortalité, un vieux fantasme de l'hybris de l'être humain. On a également un solutionnisme. Un solutionnisme, c'est-à-dire un optimisme technoscientifique. Tout a une solution. Et un rationalisme matérialiste, déterministe et athée, la plupart du temps, même si cela peut être récupéré par des sectes plus ou moins spirituelles. On a également une éthique utilitariste. La pragmatique, j'y reviendrai tout à l'heure, d'ailleurs, avec Dominique Lecour, est plutôt libertaire. D'ailleurs, Musk, Thiel, que j'ai cité tout à l'heure, sont plutôt libertariens, c'est-à-dire, militent pour un non-interventionnisme de l'État. Donc, un ultra-libéralisme plus-plus, en quelque sorte. Donc, vous voyez, et globalement, ce sera notre huitième point, on a une idéologie déconstructionniste, égalitariste, antispéciste, et pro-écologiste, même si cela pourrait se discuter, là encore. Il y aurait matière à discuter. Alors, la question qu'on peut poser ici consiste à savoir si on a un concept qui a de la consistance, qui ait du sens, en quelque sorte. Parce qu'on pourrait se dire que finalement, depuis déjà longtemps, depuis Hippocrate, on pourrait presque dire, toute médecine est transhumaniste, dans la mesure où on a eu de cesse de vouloir améliorer, réparer l'homme, les progrès de la chirurgie, les progrès de la pharmacie, on pourrait dire, c'est déjà du transhumanisme, quelque part. Et d'ailleurs, augmenter les capacités physiques et cognitives, là encore, ce n'est pas quelque chose de nouveau. L'utilisation d'outils, puis de machines, l'entraînement sportif, l'entraînement cognitif, le dopage chimique, vise déjà à l'amélioration de nos capacités. D'ailleurs, l'outil et la machine sont par nature un moyen de dépassement de nos limites et de notre puissance d'agir sur le monde. Vous pourrez reprendre ici le mot fameux de Jean-Marc Shankovici, vous connaissez peut-être, cet ingénieur à l'école des mines de Paris, qui explique, dans le cadre du Shift Project, notamment, qu'aujourd'hui, nous avons toutes et tous ici l'équivalent de 200 esclaves. Si on prend en compte toute l'énergie dépensée par notre voiture, notre frigo, l'énergie produite par tous nos dispositifs technologiques, équivaudrait à 200 esclaves qu'on aurait si on était dans l'antiquité. Vous voyez, il y a eu un perfectionnement, une amélioration, une augmentation. Et pourtant, il y a quand même des différences. Les différences, notamment, en ce que le transhumanisme ou le post-humanisme modifient la réalité matérielle de notre corps, à travers notamment les biotechnologies, l'hybridation avec les machines, et notamment à des niveaux jusqu'alors qu'on n'avait pas atteint jusqu'à là, notamment au niveau génétique, cellulaire, et peut-être demain, la transcription physique de nos pensées sur des interfaces électroniques. Donc ici, on a une très, très grosse différence dans la mesure où, dans le projet transhumanisme, du moins, on vise un affranchissement de la sélection naturelle. C'est particulièrement clair dans le cadre de l'eugénisme. Et pour lui substituer à cette sélection naturelle ce qu'on pourrait appeler un dessin intelligent. Mais à la différence du dessin intelligent providentiel, divin, on n'a plus un dessin ici humain, divin, pardon, mais plutôt humain. Et donc, on a ici une émergence d'une ingénierie génétique, très libérale, qui vise à transformer notre propre espèce, mais également les autres espèces vivantes. Et ça, c'est un projet tout à fait inédit. On n'était jamais allé aussi loin dans la manipulation du vivant. On avait toujours manipulé le vivant. On sélectionne les espèces, les races de chevaux, de chiens. On fait des hybridations d'arbres fruitiers depuis sans doute des millénaires, vraisemblablement. Mais jamais on n'était allé jusqu'à la manipulation au niveau génétique et cellulaire. En rendant éventuellement même fécond les manipulations que l'on engendre. Donc ici, ça pose donc des problèmes redoutables, et je ne vous parle pas en outre, du projet de téléchargement de la conscience humaine sur des supports informatiques. et notamment le support qui était celui de nos gènes, notamment, et que certains transhumanistes californiens rêvent de transformer par tout simplement des interfaces électroniques. On pourrait coder des gènes à partir d'un programme informatique. Donc ici, on voit bien, on touche même ici à la pensée, à la pensée qu'on va considérer ici comme un calcul ou comme l'application d'algorithmes. Et c'est là qu'on voit qu'on a une thèse matérialiste. Alors si cette thèse matérialiste s'avère vraie, ça c'est un vieux débat, la thèse du dualisme et du matérialisme, alors le problème du projet transhumaniste, il n'est pas d'ordre ontologique, mais il est d'ordre technique. Et comme on a un solutionnisme, un optimisme technoscientifique, alors on a tendance à croire que tout est possible. Et ça explique pourquoi il y a des milliards qui sont investis. Le projet Neuralink d'Elon Musk par exemple, c'est un projet qui implique des investissements colossaux, en dizaines de milliards de dollars. Elon Musk recrute parmi les plus grands scientifiques sur toute la planète et il leur offre des ponts d'or pour venir travailler chez Neuralink. On peut se poser des questions sur la crédibilité à partir du moment où de telles sommes sont engagées. La question qu'on va se poser c'est comment Dominique Lecour nous permet de prendre du recul par rapport à tout cela. Mais avant de revenir vers Dominique Lecour, essayons de problématiser un petit peu l'enjeu. Et notamment, on pourrait dire que d'un certain point de vue, l'homme a une nature. C'est un sujet qui est très débattu, je vais y revenir. Mais il a une nature, admettons, qui le limite par une fin interne et objective. Notamment, la santé, on est limité par notre santé, on est limité par notre physique, par notre intelligente et par notre moralité. Donc tout cela peut être développé et l'est depuis qu'il y a des êtres humains. C'est sans doute le rôle de la culture au sens travers du terme, en impliquant la technique. Mais on partait du principe que ce développement, cette perfection de l'homme, elle n'était pas illimitée, que la nature nous limitait de toute façon. Donc, améliorer ou parfaire l'homme était une utopie nécessaire pour s'améliorer sans cesse. On retrouve ici la formule de Pic de la Mirandole à la Renaissance. Cet intellectuel, philosophe, théologien italien qui parle de sculpter sa propre statue à propos d'être humain. Donc oui, en effet, l'homme a son destin en main, en quelque sorte, et il est perfectif. Mais d'un autre point de vue, c'est-à-dire du point de vue transhumaniste, on pourrait considérer que ce n'est pas la nature humaine qui pose problème. Il ne s'agirait pas de réaliser la nature humaine comme cela pourrait être le cas dans l'humanisme classique, mais il s'agirait de dépasser la nature humaine, ici, en l'occurrence. Et l'homme serait donc imparfait par nature. Parfaire à l'homme, donc, dans le cadre du post-humanisme, ce serait le dénaturer, en quelque sorte, créer une surnature. Les accidents naturels, la maladie, les inégalités physiques, par exemple, n'ont pas à être bornées, elles vont être supprimées dans ce cadre-là. C'est beaucoup plus radical comme projet. Et on considère que l'homme n'est pas une espèce biologique comme les autres et qu'il n'y a pas de normes naturelles, médicales ou celles de la performance qui pourraient nous guider. Donc, ici, augmenter les capacités de manière illimitée, la question se pose, est-ce que cette fin a un sens, en quelque sorte ? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque de légionisme social ? Et donc, est-ce qu'on peut légitimer le projet de parfaire l'homme dans le cadre du dénaturation ? C'est la difficile augmentation des facultés de l'homme dont il ne faut pas oublier que ce sont des moyens, ces facultés de l'homme. que la seule fin finalement qui vaille, c'est la finalité morale. Or, parler de biotechnologie, de génisme, ça laisse de côté ce perfectionnement moral. Et j'y reviendrai tout à l'heure, là encore, avec Dominique Lecour. Est-ce qu'on peut concevoir une perfection morale ? Eh bien, justement, Dominique Lecour, il nous invite à reconsidérer et à dédramatiser quelque part, c'est peut-être la critique qu'on peut lui faire, la perspective de l'eugénisme. Et il nous invite donc à reconsidérer la manière de problématiser cette idéologie et il nous invite également à reconstruire les concepts, notamment les concepts de nature, de nature humaine et de personne. Donc on a vraiment dans humain-post-humain une réflexion assez ample sur le sens de la technique qui, pour lui, n'est pas un péril de l'humanité, pour l'humanité, mais plutôt le prolongement de l'aventure humaine. Une expression qui revient souvent sous la plume de Lecour. L'aventure humaine, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de nature humaine intangible en retrait des actes qu'elle élabore, en quelque sorte. La vie humaine, elle se renouvelle au fur et à mesure de ses inventions, et en particulier de ses inventions techniques. Donc la nature humaine, pour lui, elle est historique. Elle n'est pas le résultat d'un fondement métaphysique, d'une substance, d'une âme, d'une création. Donc il n'y a pas de nature première de l'homme, et la nature humaine, elle dépend des contacts sociaux, politiques et culturels, et donc d'une certaine historicité. Donc il nous invite à suivre jusqu'au bout de l'aventure. Et de ne pas soumettre cette aventure humaine, dont le transhumanisme est un épisode, finalement, à une évaluation, de ne pas la soumettre à une évaluation morale qui serait décontextualisée. Et il nous invite à ne pas refuser par principe, en tout cas, tout risque sous prétexte d'égarement, y compris pour le clonage. C'est là qui peut être dérangeant parfois. Donc ici, la technique et l'aventure humaine sont des nouvelles voies d'exploration. La technique, on peut la définir, et là, on est vraiment dans une filiation de Bachelard et de Canguillem et de Dagonier, notamment, voire de Simonron, comme une option vitale qui prolonge l'effet de chaque être vivant, de s'imposer dans un milieu de vie extérieure en la reconfigurant en fonction de ses propres besoins. Donc quelque part, la technique, elle surgit du vivant. Donc, une philosophie de la technique suppose une philosophie de la vie. Et ça tombe bien puisqu'il est en particulier question de la vie dans le transhumanisme. Et la vie, il faut plus la considérer comme renouvellement et invention plutôt que maintien. Plutôt comme invention, plutôt que comme répétition. La vie est création, en quelque sorte. On pourrait en trouver Berkson ici, par exemple. Donc ici, la technique, elle est une dimension essentielle de l'inventivité de la vie, y compris les techniques biotechnologiques, l'artigérence artificielle et autres. Et c'est ce qui permet notamment ce qu'on appelle l'individuation de la vie. Donc ici, cette technologie, cette technique, technologie, nous oriente sans cesse, peut-être de plus en plus, sans doute, d'ailleurs, vers un univers de formes et de fonctions pour créer un monde technique, un milieu technique marqué par l'effort de l'homme de poursuivre son individuation. Et l'objet technique ne répond donc pas par avance à des encadrements normatifs antérieurs. C'est pour ça qu'il y a toujours ce malaise qui nous dérange un petit peu et qui peut nous effrayer. Lecourne insiste au contraire pour dire que ces nouveaux dispositifs techniques produisent des potentialités nouvelles. C'est vrai, elles peuvent être en contradiction avec certaines valeurs de la vie humaine. Et dans le cadre du transhumanisme, clairement, on est dans cette optique-là. C'est pour cela que Dominique Lecourne nous propose deux critiques dans Humain, Post-Humain. Il assigne à la philosophie, au philosophe qu'il est, deux critiques. La première critique, elle porte sur notre rapport à la technique, justement. Je vous imagine bien, d'après ce que je viens de dire, que finalement, il faut renvoyer dos à dos technophobes et technophiles, qui ont d'ailleurs, il va être facile de les renvoyer dos à dos parce qu'ils ont un point commun, à savoir un rapport fantasmatique à la technique. Quelque part, il y a l'idée que les techniques vivants, ils ont un point commun, donc ce rapport fantasmatique, c'est-à-dire, il y a la mort de l'humanité dans la technique, du côté de technophobes. Les techniques du vivant, le clonage, vont tuer l'humanité, vont nous déshumaniser. On parle de transhumanisme ou de post-humanisme. C'est-à-dire qu'on est après l'humanisme, donc implicitement après l'humain. Par contre, du côté technophile, on a un déplacement de l'humanité dans une post-humanité rendue disponible par les travaux d'intelligence artificielle, de vie artificielle, etc., de clonage. Le point commun, en fait, ça c'est très intéressant, le point commun, c'est qu'on assigne à la technique une fonction religieuse. Et donc, on est dans un élément de perdition, clairement, la perdition de chute, quelque part, ou de purgation. Le salut, du côté du technophile, évidemment. Donc ici, comment sortir d'une telle vision, je cite Dominique Lecourt, une vision technothéologique ? Comment sortir d'une telle vision technothéologique ? Comment envisager la réalité humaine dans la technique en tant que réalité historique, du développement, du vivant ? Pour répondre à cette question amenée par cette première critique, il faut passer par une deuxième critique, nous dit Lecourt, et une critique qui va porter notamment sur les critères philosophiques sous-jacents à cette vision technophile, ou techno-humaniste. Notamment, il va interroger, dans Humain, Post-Humain, il va interroger la nature humaine, la notion de nature humaine, la notion de personne, la notion de responsabilité, notion qui semble aller de soi et qui sont révélatrices d'une nature humaine à pratiquer. Alors que, en fait, Lecourt va nous montrer que ce sont là des concepts qui ont une historicité. Marx disait que les idées ne tombent pas du ciel. Bien, un peu à sa manière, Dominique Lecourt nous montre que les concepts, la notion de personne, la notion de responsabilité, elle ne tombe pas du ciel, elle a une génèse, elle a une généalogie, finalement, on pourrait dire. On pourrait prendre l'exemple de la personne, par exemple, il développe, dans un chapitre, la notion de personne, très importante en bioéthique. Elle est mobilisée très, très régulièrement, respect de la personne, par exemple. Eh bien, il nous montre que, finalement, cette notion de personne, ce n'est pas un invariant métaphysique. Ça pouvait l'être, éventuellement, encore au XVIIIe siècle, avec Descartes, par exemple, ça pouvait l'être, encore, au XVIIIe siècle, même avec la philosophie des Lumières, Kant postule, quand même, l'idée d'une nature humaine. Mais, au XXe siècle, il y a eu, quand même, avec un certain positivisme, il faut le dire, un tournant, et on va considérer que, finalement, quand on parle de personne, par exemple, on a plus à faire à quelque chose qui est dehors du nominalisme. Nietzsche a ouvert la voie, notamment, Sartre, évidemment, dans sa critique de la nature humaine, avec son mot d'ordre, l'existence précédente, nous montre bien qu'il n'y a pas de nature humaine. D'accord ? Et que cette idée de nature humaine, finalement, elle a un arrière-fond théologique, en quelque sorte, voire créationniste. C'est très clair dans l'être néant de Sartre, c'est très clair dans le petit opuscule « L'existentialisme est un humanisme », il le décrit parfaitement bien. Donc, la nature humaine et la notion même de personne, parce qu'elles sont très liées, est à questionner. Il montre d'ailleurs, à propos de la notion de personne, que finalement, on a eu une triple construction dans l'histoire. La notion de personne, elle vient du droit, elle vient des juristes romains. La personne, c'est d'abord un concept qui a une fonction juridique liée au droit de transmission du patrimoine. On est très très loin de la personne morale. Ensuite, la notion de personne, chez les modernes, au XVIIe siècle, avec Hobbes, ça devient une notion politique. Et puis, elle a été également une notion théologique très tôt d'ailleurs, dès les pères de l'Église, notamment avec Boès, où, sur un plan théologique, elle correspond à la substance individuelle de notre nature rationnelle, la notion de personne. Donc, vous voyez, cette notion, assez centrale dans le débat éthique contemporain, finalement, elle est le résultat d'une construction. Et cette construction, est-ce qu'elle est achevée ? Sans doute que non. Nous ne serons plus là dans un siècle, mais sans doute que la notion de personne aura encore évolué, je pense, dans son concept. Alors, bien sûr, dans un siècle, les philosophes, théologiens, scientifiques, feront peut-être état du paradigme de la notion de personne que nous avons en Occident, en tout cas, aujourd'hui, en 2022, mais elle aura sans doute encore évolué. Donc, ici, il nous montre, en gros, Dominique Lecour, que l'histoire de ces concepts, elle est indispensable pour comprendre aujourd'hui le recours massif à la notion de nature humaine, de personnes, dans le domaine de la bioéthique, notamment, et particulièrement dans le domaine de la procréation, voire du clonage, en quelque sorte, voire de la gestation pour autrui et autres technologies. Toujours est invoquée la notion du respect de la personne, du droit de la personne, de l'incessibilité du corps humain, l'inaliabilité du corps humain, etc. Vous voyez, le rôle du philosophe, le rôle du philosophe, selon Dominique Lecour, par rapport à la technique et donc au transhumanisme, c'est un rôle d'historien, quelque part. Il faut historiser ces concepts sous-jacents aux discussions éthiques pour mieux les maîtriser, pour en faire des concepts plus opératoires, en quelque sorte. Et donc, il s'agit donc de refuser l'extériorité du rapport de l'homme aux techniques. Toujours avec cette idée qu'on a là un prolongement du vivant. Et donc, la vocation critique de la philosophie, elle est ici considérée comme une entreprise d'évaluation des valeurs de la vie humaine. Mais de valeurs en constant renouvellement, en quelque sorte. Et donc, la philosophie doit se faire bioéthique sur ces sujets-là. Alors, non pas au sens d'une direction de conscience, ni d'une, ce qu'on pourrait appeler une biopolitique, mais au sens d'un travail collectif sur les normes de l'humain. C'est ce qui se fait notamment dans les comités d'éthique. Dans tous les comités d'éthique, que ce soit le comité consultatif national d'éthique ou tous les comités d'éthique rattachés à des institutions comme l'INSERM, etc. Donc, ici, il ne s'agit pas de fonder une morale qui délimiterait par avance le partage du bien et du mal, nous dit Dominique Lecour, mais plutôt d'envisager une philosophie politique qui apprennerait dans son épaisseur historique les conditions de transformation de la vie humaine. Voilà l'essentiel de ce que Dominique Lecour veut partager dans son ouvrage Humain, Post-Humain. ça pose quand même des difficultés parce qu'il est très peu normatif. Il s'en défend, mais on peut essayer une petite critique de Dominique Lecour. Est-ce que les biotechnologies sont des techniques comme les autres, déjà ? Est-ce que c'est si simple que ça ? On a une technique qui touche à la vie. Est-ce que c'est une technique comme les autres ? On pourrait, bien sûr, évoquer des techniques nucléaires ou d'autres technologies. Sans doute qu'elles nous concerneraient moins intimement en quelque sorte. Donc là, il y a cette idée que, d'accord, il a sans doute raison de dire que la vie, elle est l'origine et l'intelligibilité de la technique dans le sillage de Canguillen, notamment, il le disait. Mais ici, avec le transhumanisme, est-ce qu'on n'est pas en train de franchir une étape radicalement nouvelle dans la mesure où la technique, ici, elle est une transformation de la vie ? Vous voyez, on a ici une vie qui est à l'origine de la technique, mais une technique qui va transformer la vie jusque dans ce plus infime détail. et donc ici, d'accord, l'homme fait la technique et la technique, elle peut contribuer à faire, à refaire ou à défaire l'homme. Et est-ce qu'on n'a pas ici une dénaturation de l'homme ? Est-ce qu'il faut s'en réjouir ? Est-ce qu'il faut le redouter ? Il a mérité, Dominique Lecour, de nous amener à nous poser ces questions. Ça, c'est vraiment intéressant. Et il nous met face à un paradoxe, finalement. la technique doit être conçue à l'origine comme participation à la logique du vivant. C'est ce que j'avais appelé tout à l'heure l'individuation. Or, le projet de Dominique Lecour, il n'est pas normatif ici. Et s'il interroge nos peurs, il a tout à fait raison de le faire, nos peurs du savant fou, nos peurs de l'apprenti sorcier, peut-être qu'il est quand même nécessaire ici de prendre un point de vue plus normatif. Par exemple, sur le clonage humain. Et donc, ici, il se pose la question du fondement de la morale. Il nous amène, finalement, même s'il ne développe pas dans cet ouvrage, écrit en 2003, j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure, réédité au PUF en 2011, il ne s'intéresse pas à l'aspect normatif. On est vraiment sur des sujets chauds où la technologie, elle avance énormément. et ce qu'on peut écrire en 2003 à propos du transhumanisme ou du clonage peut perdre son sens 20 ans après, tellement les choses vont vite. De même pour l'intelligence artificielle, de même pour le réchauffement climatique, dont Dominique Lecour, dans les années 2000, au tout début des années 2000, dit que le catastrophisme est sans doute exagéré. est-ce qu'il dirait la même chose aujourd'hui ? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr qu'il dirait la même chose. Parce qu'on a des indicateurs aujourd'hui très très objectifs néanmoins qui montrent qu'il y a un péril climatique et c'est l'actualité sur la biodiversité avec la COP biodiversité en ce moment. Donc ici, il faut faire attention à cela parce que quand on est sur des réflexions philosophiques très ciblées sur des sujets en évolution très très rapide, on s'expose à avoir un point de vue réduit. C'est peut-être la difficulté ici qu'a rencontré Dominique Lecour. Et reste néanmoins ce problème du fondement de la morale et donc ici on est d'accord sur l'enracinement de la technique dans la vie. On est d'accord avec lui sur le fait qu'il n'y a sans doute pas de fondement naturaliste à la morale. C'est une question qui n'est pas tranchée. Est-il un fondement naturel à la morale ou pas ? Est-ce que ça signifie pour autant qu'on ne doit pas être contre le clonage par exemple ? Là on est vraiment clairement sur une question normatiste. Est-ce qu'il faut abandonner toute tentative de fonder la morale ? Il est vrai que la religion ou le juste naturalisme c'est-à-dire la doctrine du droit naturel ne sont sans doute pas les deux seules fondations possibles de la morale. Une autre fondation plus moderne peut-être on la retrouve notamment chez Lévinas voire même chez Sartre d'un certain point de vue c'est l'autrui la figure d'autrui le visage d'autrui comme fondement possible de la morale. Alors cette piste elle est suggérée par Dominique Lecour dans Humain Post-Humain mais elle est très vite abandonnée et c'est dommage elle est très peu exploitée donc ici on aura plutôt avec Dominique Lecour une morale de type utilitariste il n'utilise pas le terme mais à plusieurs reprises dans l'ouvrage sur la fin de l'ouvrage notamment il réfléchit en termes de liberté de maximisation du bonheur ce qui peut poser d'autres problèmes ce qui nous emmènerait beaucoup plus loin dans une réflexion ce soir mais on voit que là on peut avoir un problème sur la question du fondement de la morale donc en gros il fait une excellente généalogie des concepts à l'oeuvre des concepts philosophiques à l'oeuvre pour penser les problèmes moraux de la technologie en particulier du france-humanisme mais il ne les discute pas et il renvoie au final dos à dos technophile technophile B.A avec des lunettes roses et technophobes catastrophistes avec des lunettes noires le mélange du rose et du noir je ne sais pas tout ce que ça donne mais donc ici vous voyez de quoi le transhumanisme est le nom c'est la question qu'on me demandait de traiter il est le nom d'une aventure humaine sans doute d'un déploiement du vivant il est le nom sans doute également d'une aventure humaine comment dire cognitive il est le nom du pourgé de la science il est le nom également de nos fantasmes de nos peurs la peur de la mort en particulier et de notre refus du temps il est aussi le nom et il est sans doute le nom illusoire de cela et donc il est il ne faut pas l'oublier c'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure le capitalisme technologique il est aussi sans doute le nom d'un séisme politique à venir peut-être dans la mesure où même si la liberté elle est prônée par les courants post-humanistes et transhumanistes il est possible que là aussi cette liberté soit une illusion et derrière le slogan from chance to choice on est une une représentation du choix qui finalement ne correspond pas forcément à la liberté et donc et c'est pour ça que on a sans doute ici un transhumanisme qui est le nom aussi et bien de d'un nouveau pouvoir ce que Foucault appelait le bio-pouvoir et qui se transcrit à la fois dans l'économie comme par hasard on a des milliardaires et dont l'homme le plus riche du monde et qui s'intéresse aussi vous l'avez vu récemment à Twitter et qui a racheté Twitter et on a un discours politique implicite mais bien présent donc il est aussi le nom de ça le transhumanisme il est le nom d'une aventure humaine il est le nom de nos peurs et de nos fantasmes et il est sans doute le nom aussi d'un bio-pouvoir je ne développe pas ce soir parce que ça nous en viendrait trop loin mais il est aussi sans doute le nom d'où la vigilance des citoyens au regard de cela mais vigilance des citoyens difficile à obtenir dans la mesure où le transhumanisme il flatte nos désirs il va au-delà de nos besoins l'humanisme classique ou le transhumanisme classique il répondait à nos besoins besoins de vivre plus longtemps en meilleure santé là le transhumanisme ou le post-humanisme il flatte nos désirs et c'est beaucoup plus irrationnel beaucoup moins objectif beaucoup plus facile à manipuler je finirai sur cette idée voilà j'espère que j'ai reçu merci Merci.